Très brièvement, pour me risquer un peu au même exercice que tout à l'heure, il m'a semblé que dans cette somme de présentations, il y a deux articulations de deux pôles très intéressantes qui émergent. Philippe Fauret a explicité tout à l'heure le fait qu'il allait tenir sur les figures inspirantes un discours à la première personne. Mais ayant écouté toutes les autres communications depuis ce matin, la question que je me pose, c'est peut-on tenir sur les figures inspirantes autre chose qu'un discours à la première personne ? Et il me semble qu'il y a ce côté, en tout cas depuis ce matin, qui est très présent, que c'est une parole où on s'engage quand on parle des figures inspirantes. Et à l'inverse, Bruno Robb vient de dire, cette question de l'inspiration, il a utilisé l'expression « question humaine vive », comme si on avait eu une base d'intercompréhension du moment qu'on est un sujet humain sur ce thème de l'inspiration, comme si ça nous parlait forcément en tant qu'être humain de certaine manière. Donc cette articulation entre vraiment la singularité de la première personne et l'idée de question qui concerne la condition humaine, c'est un peu ce que Bruno disait, m'a semblé très intéressante. Et un autre point, là je repars de ce qu'a dit Bruno, il a dit que c'est une figure qui s'exporte, une figure inspirante qui peut intéresser dans différentes aires culturelles. Mais il me semble que dans les trois autres communications en particulier, on a bien vu que c'était aussi un parcours, une figure inspirante, que c'était aussi une expérience située, donc d'une certaine manière, un parcours qui se décrivait sur un cadre contextuel de compréhension, un cadre culturel donné. Donc cette articulation aussi entre la capacité à voyager à l'export et l'ancrage singulier m'a semblé aussi intéressant à pointer. Merci Camille pour cette mise en perspective, sachant que le fameux jeu dont tu parles, il est double, enfin il est en tout cas dans ce que Bruno évoquait aussi, c'est-à-dire une dimension subjective et affective et une dimension intellectuelle et cognitive. Il y a même peut-être dans ta deuxième partie sur l'export, il y a l'export de l'ère culturelle, mais il y a l'export aussi du champ disciplinaire ou du domaine du début. On l'a évoqué ce matin avec les poètes, les chanteurs qui viennent inspirer l'éducation. Oui, j'aimerais revenir sur quelque chose que a dit notre collègue sur, je trouve que ça donne vraiment pensée, tu nous as parlé des maîtres à penser, donc une figure qui donne à penser, une figure qui met au travail. Je trouve que c'est quelque chose d'important pour nous tous par rapport à cette figure inspirante, puisqu'on est en train de se battre sur cette figure, comme est-ce que c'est une figure, c'est un souffleur, est-ce qu'il est anonyme, est-ce que cette figure, c'est une grande figure, ou c'est un nez, ou c'est un géant. En fin de compte, la figure inspirante, nez, géant, c'est celle qui nous met au travail, qui donne à penser, qui fait que, comme on vient de le dire, que j'entre en, qui m'inspire, parce qu'on revient sur ce que tu as sur ta tête, Rémi, pour l'éducation, pour l'éducation, maintenant, on met la photo de Rémi, pour nous tous, qui deviendra une figure inspirante. C'est-à-dire que c'est une figure qui, oui, en nous provoquant là, tout simplement, c'est-à-dire, moi, j'ai vu, j'ai beaucoup apprécié ce dialogue que tu viens de faire avec Brino, c'est comment, c'est comme si, c'est vraiment une figure qui nous met en dialogue, qui vraiment, dans le sens, aussi bien de Platon, les Platons, enfin, égale de Platon, comme Schleiermaier, et tout ça, c'est entrer dans ce dialogue qui est de, soit, t'es antithèse, intérêts, soit, si, 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 ou entrer même dans les paradoxes chez Kerkegaard, c'est, c'est, dans tout ce qui est, on amène l'angoisse, et tout ce qui, c'est une figure qui nous provoque, et la provocation, c'est ça, c'est nous mettre au travail. Et je trouve que, on l'a résumé dans, c'est nous mettre au travail, en fait. Merci, Augustin, et on entend bien, dans tes propos, depuis tout à l'heure, que la question de l'écho, de la résonance, de la provocation, au sens premier du terme, et donc du dialogue, sont des éléments qui sont vraiment importants. Alors, Dési a demandé la parole, puis Anne-Françoise, puis Philippe. Donc, Dési, Anne-Françoise, Philippe. Non, justement, ce qui vient de parler, l'intervenant avant moi, je pense au terme projet héritage d'Ivy Schwartz, pour dire que c'est un héritage en tant que pensée et en tant que valeur, mais qui se met au travail par notre travail. Donc, c'est un projet, c'est un héritage en mouvement, un héritage vivant, qui vive par l'actualisation de notre travail de tous les jours. Dans ce sens, je comprends bien cette idée de rayonnement. On peut trouver des figures inconnues, mais aussi des figures très connues, mais où le rayonnement vient au jour par l'essence que cette pensée prend sens dans notre actualité. et soyons-nous d'un importe où dans la planète, d'un importe quel type de formation, éducation, avec lequel, si elle est scolaire, si elle n'est pas, si elle est au niveau plus élevé de l'école, si elle est au niveau plus basique. Donc, je pense plutôt à la force d'un rayonnement, d'une pensée qui prend force et vit d'après notre travail d'aujourd'hui. Donc, dans ce sens, le terme d'Yves Schwartz me rend vraiment confortable pour apporter le nom de Paul Freire, parce qu'il y a un rayonnement, comme d'ailleurs plusieurs qui ont été cités ici, au-delà de l'espace où cette pensée est née. Tellement elle gardait des universalités, et c'est pour ça qu'elle est encore actuelle. Donc, je comprends bien mieux maintenant, depuis d'entendre tous ces collègues qui ont parlé avant moi, de l'importance de ces colloques, parce que, je vais finir, parce que, d'une certaine façon, on est là dans les piliers les plus importants de la pensée pédagogique. Voilà. Merci, Dési. Alors, je me suis trompé, Anne-Françoise, de ne demander pas la parole. Philippe ? Je voulais juste réagir par rapport au fait de... sur l'idée de la figure inspirante qui met au travail, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement important, mais mon problème personnel, quand même, avec cette idée-là, c'est que, pour moi, au fond, il y a quand même deux formes d'inspiration qui ne sont pas les mêmes. Il y a des collègues qui m'ont mis au travail, et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est une parole vivante, en fait, qui le fait. Peut-être plus qu'une œuvre, mais peut-être que là, je dis une bêtise, alors je ne vais pas trop insister, mais en tout cas, dans ma propre expérience, il y a quand même l'idée que, avoir entendu certains collègues parler, ça donne l'idée qu'on a envie de s'y mettre aussi. Il y a ces livres au terre qui parlaient de l'aventure de l'esprit, et on se dit, ah bah oui, ça donne l'envie d'y aller. Mais, dans mon expérience, moi, je pourrais relater des cas de personnes qui me mettent au travail, et pourtant, dont je ne me suis jamais inspiré dans mon propre travail. C'est-à-dire, autrement dit, dont le contenu même des propos est resté étranger à ce que j'ai fait moi-même, ou à ce que je fais moi-même comme travail. Et donc, ça renvoie quand même à une deuxième direction de l'inspiration, qui a plus directement à voir avec le contenu de son propre travail. Et c'est surtout sur celle-là que je souhaiterais insister. L'idée de donner une démarche de pensée, c'est non seulement mettre quelqu'un au travail, mais c'est quand même... Il y a quelque chose de plus, je trouve, dans cette idée-là. Il y a proposer des concepts, une articulation de concepts, proposer une certaine vision de l'éducation, par exemple, une certaine manière de la traiter. Voilà, cette distinction, je souhaitais apporter cette distinction. Merci Philippe. Et puis Jean-Emmanuel. Merci. Juste, il y a deux expressions qui m'ont frappé dans les interventions, justement. J'ai entendu penser contre, et j'ai entendu rupture. Et je trouvais justement que ces deux expressions, il y avait une certaine forme de violence. Alors, quand je dis violence, ça veut dire que une figure inspirante peut peut-être mener des batailles. Voilà, et donc ce n'est pas toujours facile. Mais derrière ça, c'était plutôt parler de la dimension d'énergie. D'énergie pour mener peut-être des combats. Et faire le lien avec ce que disait Julien ce matin, il parlait de transcendance. Et peut-être que justement, la figure inspirante se ressource dans cette transcendance, où il perçoit, j'ai utilisé ce mot-là, d'intuition, en tout cas, en tout cas, une sorte de, oui, c'est ça, d'intuition, je vais dire ce mot-là, parce que c'est celui-là qui me vient. Bon, voilà, je dis beaucoup de choses, entre la violence, l'énergie, la transcendance, l'intuition. Et puis, je dirais, alors, c'est plus par rapport à ce matin, j'ai été frappé, parce qu'on a eu quand même quelques récits de vie de figure inspirante. Et j'ai été frappé aussi par, que ce soit Anne Sylvestre, on a entendu quelques éléments de la vie d'Anne Sylvestre et de, excusez-moi, l'autre, c'était Christine qui nous parlait. Merci, excusez-moi. Excusez-moi. Et j'ai trouvé que leur vie n'était pas facile. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les figures inspirantes n'ont pas de vie facile, mais en tout cas, ça m'a marqué aussi, ça. Et du coup, Jean-Emmanuel, ça fait peut-être écho à ce que Sébastien disait ce matin, accepter la peine de cheminer avec la personne pour accéder au centre de sa pensée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ou d'intervention ? Christine, justement, comme il y a. Oui, c'est un tout petit peu indifféré. Je voulais dire, c'est ce que j'entends et ça revient vraiment à, finalement, à mon, déjà, ce qu'on a échangé et mon idée, c'est-à-dire que la figure inspirante dont je prends comme hénus, donc on a bien compris que toutes les dérives entre guillemets, c'est-à-dire on prend un élément et on en fait son élément et à partir de là, se développe quelque chose de consistant, de révolutionnaire et qui va changer, par exemple, le regard sur l'éducation, sur l'apprenance, sur l'élève, sur la jeunesse, sur les langues, sur etc., etc., donc ce n'est pas, en fait, antinomique. Et moi, de plus en plus, monte une idée qui, voilà, que je veux partager. Ça serait vraiment intéressant de faire un des colloques, donc dans 2028, d'après ce que j'ai compris, qui serait vraiment prendre, prendre, par exemple, cette figure comme Ménus, bon, ça pourrait être autre chose, je pense à lui, parce qu'il est tellement cité, tellement important, je veux dire, en Allemagne, en Autriche, enfin, dans des pays de l'Est, c'est une référence permanente, c'est une référence aussi pour Kochak, etc., etc., de voir comment cette référence, de voir ce que j'ai tenté de faire en dépassant mon temps ce matin, et je m'en excuse encore beaucoup, je te jure, j'ai fait des efforts pour réduire, pour réduire, comment cette pensée migrante, en fait, qui devient une référence, une référence migrante, comment finalement elle établit un, comment dire, un espace performatif, et je pense que ce serait vraiment, ça me semble là maintenant, quand j'entends tout ce qui s'est dit depuis ce matin, et je reste complètement passionnée, que ça pourrait être vraiment intéressant, parce que Copinicoménus, c'est quand même un levier, mais qui se rappelle, qui sait, que c'était en fait, une, son école était en rapport au droit divin, tout ça remis dans un contexte protestant, qui n'est pas le contexte catholique, c'est encore différent, je me dis ça, on élargit, mais de montrer qu'on peut être inspiré, en fait, en effet, en n'ayant pas lu, on peut être inspiré, il y a tout d'un coup quelque chose qu'on chope et qui fait levier, parce que c'est la rencontre, c'est la rencontre, ce que je disais tout à l'heure en reprenant Edgar Morin, les écosystèmes ou les éco-organisations, comme on veut, quelque chose se rencontre là, quelque chose se rencontre et donne, donne, donne véritablement quelque chose, je pense que ce serait, on pourrait penser autour de ça de manière très tranquille.